La mèche rebelle vous dit bonjour, c'est quoi cette frisette ? Regardez-moi ça, ça a pris un pli bizarre, je sais pas pourquoi. Bref, je vous dis bonjour en ce mardi 9 mai, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors, passage plainte, moi ça va pas trop. Depuis hier que je suis, depuis hier soir en fait, j'ai du mal à respirer au niveau des côtes et tout ça, ça me fait super mal, ça va jusqu'à dans le dos et tout ça, ça me fait comme un point côté droit là, je sais pas ce que j'ai mais ça fait super mal. Ce matin j'ai pris un anti-inflammatoire, Jérôme m'a mis de la baume du tigre et tout ça avant de partir et là j'ai un petit peu mal à mon bras, alors je sais pas ce que j'ai fait, soit j'ai fait, des fois Toto il me saute dessus comme il m'a dit peut-être que je me suis contractée et voilà ça me fait mal en respirant etc. mais alors je vous dis pas que je souffre, je souffre le martyr depuis hier soir, c'est une catastrophe. Là avec les cachets et tout ça, ça va un petit peu mieux mais sinon, je sais pas, mais sinon voilà je souffre un petit peu aujourd'hui donc voilà vous risquez de m'entendre, me plaindre, non mais c'est quoi cette coupe, pourquoi elle part comme ça elle ? Non mais, je me suis lavé les cheveux hier, ça a dû prendre un mauvais pli avec l'élastique, regardez ça. Oh putain, bref, c'est pas grave, on n'est pas là pour parler cheveux, de toute façon après je vais les attacher donc voilà. Ensuite, où est-ce qu'il y a mon petit bout ? Donc là j'ai Toto qui dort pour le moment mais je vais aller le sortir parce que en plus, vous voyez là je suis assise et ça me fait mal en fait au niveau de derrière, au niveau d'ici là et quand je respire au niveau de la poitrine, ça me fait comme un point mais c'est juste une horreur quoi, ça fait super mal. Alors est-ce que c'est une douleur musculaire ? Je pense. Comme j'ai dit à Jérôme, je vais attendre et si vraiment d'ici deux jours ça passe pas, j'ai à voir mon médecin mais mon médecin il connaît rien lui donc si j'y vais, il va me dire je sais pas, je sais pas, voilà donc bon, on ira bien. Donc là, point météo du jour, on m'a dit de ne plus faire de point météo parce que je me plaignais tout le temps, bah il fait pas bon, voilà. Donc je sais pas s'il va pleuvoir, pas pleuvoir, je sais pas du tout mais en tout cas il fait pas très très chaud aujourd'hui. Jérôme, j'ai remis le blouson et en plus aujourd'hui c'est pas le jour d'avoir mal, j'ai rendez-vous à la ville, vous savez, à 10h30 et donc je vous en dirai plus tout à l'heure quand je sortirai du rendez-vous. Donc voilà, ça m'inquiigne d'être comme ça aujourd'hui parce que c'était pas le jour quoi, c'était pas le jour. Bref, on commence la vidéo comme il faut. Elia ne veut pas que j'aille la chercher, alors je pense qu'elle veut pas que j'aille la chercher parce qu'elle a peur de se faire engueuler par rapport à, vous savez, comme quoi normalement j'ai pas le droit d'aller la chercher à 3h. Moi je me rappelle quand j'étais collée le mercredi, j'étais pas obligée de rester au collège, je revenais pour ma colle le mercredi après-midi. Donc là, la pauvre, elle va se taper 3h, 19h, donc 4h, donc 2h d'études et 2h de colle. Mais c'est inadmissible. Alors je sais pas, je sais pas comment faire. Est-ce que j'appellerais pas le rectorat pour savoir s'ils ont le droit de faire ça ou quoi ? Parce que franchement, bon les gamins ils sont collés, bon ben je vais l'amener à la colle, mais est-ce qu'ils ont le droit de les garder comme ça justement ? Enfin bon voilà, imagine elle finit à midi, ça veut dire que je peux pas venir la chercher à midi, et l'objet de se taper toute l'après-midi, plus après l'école, la colle jusqu'à 19h. Enfin moi je trouve ça un peu, voilà, moyen quoi. Alors je sais pas, alors s'il y en a qui travaillent dans les académies et tout ça, dites-moi s'ils ont le droit de faire ça. Franchement, voilà, c'est abusé quoi. Donc du coup la pauvre là, elle fait 8h, 19h quoi. Vous imaginez la journée ? Voilà, c'est moyen quoi. Bon bref, après la deal, donc c'est en centre-ville, il faut que je parte, c'est à 10h30, il faut que je parte assez tôt parce qu'il faut que je trouve une place, et ça va être la galère je pense. Le problème c'est que j'ai rien à lui amener à part ma feuille là, qui m'a fait la dernière fois pour payer. Donc du coup j'ai pas encore payé mon loyer là, parce que j'attends justement d'avoir mon rendez-vous avec elle. Et pour l'instant je vais amener cette feuille, de toute façon j'ai pas de facture à lui amener, vu qu'il m'en donne pas. Donc voilà, voilà quoi. Donc je vais lui amener ça pour le moment, et même si elle comprend des trucs, elle me le dira, parce qu'il y a des trucs que moi je comprends pas, donc il faut pas que j'oublie cette feuille, surtout parce que, voilà. Tac, voilà. Il faut pas que j'oublie cette feuille, et en même temps je vais lui demander pour justement tout ce qui est état des lieux. Voilà, si elle le sait, est-ce qu'il a le droit de prendre, ce qu'il a pas le droit, etc. Après si elle peut me sortir un document, voilà comme ça je lui donne, tenez monsieur, voilà, parce que bon, je m'attends à tout, je m'attends à tout. Donc du coup voilà. Alors hier j'ai vu, alors j'ai pas vu, c'est une de vous, heureusement tu me l'as mis en commentaire, c'est plus ton nom tout de suite là, j'ai vu le commentaire il y a 5 minutes, ben j'étais inversée, je vous ai dit que mon téléphone s'était remis je sais pas quoi jour, et j'en étais sûre, donc là normalement j'ai remis normal, donc normalement on devrait plus avoir les images inversées, et c'est vrai que ça fait bizarre, j'ai l'impression de vivre ailleurs, dans un espace-temps ailleurs, et ça fait inverser, donc là j'espère qu'aujourd'hui vous aurez des images normales, que Ishka elle sera bien là, mais pas là, vous voyez, c'est l'effet miroir comme ça, je sais pas pourquoi ils font ça, parce que c'est nul quoi, et puis ça fait pas, c'est pas, ouais c'est pas bon, c'est pas bon quoi, c'est pas bon. Donc voilà, donc là il est, il est presque 9h, là je vais aller chercher Toto, parce que vu qu'après il faut que je rebouche, j'ai pas envie de le laisser toute la matinée enfermé, donc là je vais aller chercher qu'il se bouge un peu, et qu'il, qu'il gambade, etc, comme ça après je pourrais partir tranquillement, et puis après moi je vous dirai, de toute façon je vais reprendre après pour vous dire, et j'espère que la douleur elle va pas être comme ce matin, parce que sinon je vais avoir du mal, toute la journée en plus avec les deux là, je vais pas survivre, je vais pas survivre, de toute façon là j'ai un colis Vinted à faire, et j'ai un colis Vinted à aider à finir, donc je ferai ça aussi après, comme ça, ça va m'occuper en haut, et après il faudrait que je, je suis toujours pas allée au netto chercher mes cartons, et il faudrait que, alors là par contre j'ai un colis à mettre dans la boîte aux lettres, il passe pas quoi, donc j'espère être revenue à temps pour la factrice, parce que le truc il est juste énorme, ça passe pas dans ma boîte aux lettres, alors à moins que j'ouvre la boîte aux lettres, je vais essayer de, mais non ça passerait pas, je vais essayer, vous voyez mon côté de boîte aux lettres ouvert au pire, et le mettre comme ça, puis elle le chope, mais voilà, parce que je sais pas à quelle heure elle va passer, des fois elle peut passer à 11h30, ça se trouve je serai pas rentrée, comme des fois, comme là samedi, ils sont passés, il devait être 3h quoi, donc je sais pas du tout, et donc je sais pas comment lui mettre le colis, et mes voisins ils sont pas là, sinon j'aurais passé le colis à mes voisins, et j'aurais marqué un mot, le colis est chez les voisins, ou un truc comme ça, mais ils travaillent aussi, donc je peux pas le mettre chez eux, c'est bien dommage, on verra bien, bon allez j'arrête de blablater là, ça fait déjà 7 minutes, bon en même temps, mais des vlogs, comme je vous ai dit, il y a des vlogs qui durent 1h, des vlogs qui durent 15 minutes, ça dépend des journées, là on verra, celle là, ça y est je commence à bailler, c'est le drama, et recoucou on se trouve dans la voiture, il pleut, il est pas tout à fait 10h, je t'ai coulé un petit peu avant, comme ça je vais m'arrêter à hauts actions, voir s'ils ont reçu les vlogs, ça m'étonnerait, et comme ça après j'ai fait envie, le temps de tourner de place, je sais pas pour combien temps je vais en avoir, si j'ai la même chance que la dernière fois, ça sera tout de suite, sinon il va falloir que je tourne, après que je tourne, voilà, je préfère partir plus tôt, parce qu'on sait jamais, j'ai cherché, j'ai aucune facture à lui amener, rien, donc je pense qu'il va falloir qu'on appelle le propriétaire, pour qu'il nous fournisse toutes les factures, enfin déjà moi, qu'il nous fournisse toutes les factures, et surtout les dernières dons, parce que je crois que comme je vous ai dit, je me suis fait avoir, il faut savoir les poliments, et du coup voilà quoi, déjà ils vont pas se devant dans les ronds-points, normal quoi, non stress, ça les stresse pas du tout, et il fait pas très chaud là, il fait 17 et demi, je sais pas, j'ai pas très chaud, c'est peut-être la douleur qui fait ça, ou quoi au caisse, et là maintenant j'ai mal au bras, vous voyez, donc je sais pas, je sais vraiment pas ce que j'ai fait, de toute façon, je sais pas, j'ai fait un faux mouvement, ou j'en sais rien, mais c'est pas cool du tout ce truc, franchement, c'est pas top, donc là, je vais m'arrêter aux actions, s'il n'y a pas ce que je veux, quelque chose sera vite fait, ça va être vite régulé l'histoire, et puis après direction la ville, et bon la dernière fois, j'étais partie la minute plus tôt, j'étais arrivée plus poil à l'or, ça s'ouvre, et puis là il y a tout le monde, là sur la route, ouais, il y a tout le monde, il y a du monde, je vais partir plus tôt, peut-être un peu en avance, donc on arrive en retard, je sais pas du tout, combien de temps va durer le rendez-vous, j'espère que ça va pas durer trop longtemps, du coup j'ai pas mis le colis comme je te l'ai dit, parce que vu qu'il pleut, si ça dépasse un peu et qu'il prend la flotte, voilà, j'espère qu'elle va arriver plus tard aujourd'hui, qu'elle va pas arriver en 12h30, je sais pas à quelle heure, ah oui, il y en a une de vous qui m'a dit que les facteurs, ils passaient pas chez elle le samedi, bon il a toujours passé le samedi, bon facteur, il passe du lundi au samedi, à part les jours fériés, comme hier tout ça, là-bas, on était le 8 mai, ça passe pas forcément, quand c'est férié et tout ça, mais après le samedi, bon facteur, bon il passe, il a toujours passé, depuis toujours, après, je sais pas, si j'y arrive, le gars il ouvre sa portière, je sais pas, quand c'est que ça commence comme ça, là déjà il passe devant, c'est la portière, c'est ici, c'est là, vous voyez, je suis d'action, en action, il est pas loin du tout, donc on va voir ça, je vous dirais ça, je vous amène pas dedans, parce que, action, maintenant tout le monde vous amène dans les actions, les trucs, les hauls actions, tous les 3 jours, enfin moi, sur ma chaîne, vous envoyez pas tous les 3 jours, il y en aura peut-être, quand on va déménager, parce qu'il faudra sûrement qu'on rachète des trucs, et tout, mais voilà quoi, et puis des fois, je vais pas vous faire un truc pour un, un hall pour 3 trucs quoi, comment j'essaie de trouver une place, il y a pas grand monde, mais il y a pas de place, c'est la voiture à Jérôme, et j'ai pas envie de, de l'emboutir, vous voyez ce que je veux dire, allez à tout à l'heure, bon ça a été rapide, hop, donc au moins c'est réglé, il y a rien, moi dans mon action, il y a jamais rien, enfin, il y a jamais rien de nouveau, de nouveau, dans tous les cas, 5 000, donc, ça a été rapide, je suis rentrée, et je suis ressortie, voilà voilà, allez maintenant, direction la ville, le centre ville quoi, elle sonne tout le temps cette voiture, je ne sais pas pourquoi, ce matin j'ai déposé Elia, bim, je mets mon sac à main, ça sonne, bon il est lourd ok, mais pas non plus, une personne quoi, ça me dérire à chaque fois, elle est vraiment, le détecteur, il est très, comment dire, il est, bon bref, il est sensible, ouais, j'ai le chemin, allez, c'est parti, on vous reprend après, je vous dirai, ce qu'il y en est pour la deal, j'espère qu'elle va pouvoir me donner des infos, surtout, et, mais je pense que sa facture, elle va me dire qu'il faut, je reprenne rendez-vous, et puis on verra bien, c'est un moment qui tient, qui avait passé une vie, j'ai dit, je ne vais plus dans la voiture, allez, à tout à l'heure, je vous le jure, je me tape la pluie, je galère à trouver une place, et on me dit, non c'est pas là, au fait les mardis, c'est à la CAF, et le gars, je viens de m'appeler, il me dit, mais si je vous l'ai dit, non il ne l'a pas dit, il me l'aurait dit, c'est vrai que c'est à la CAF quand même, en plus il me prend pour une CO2NE, et il me dit, mais si vous devez vous en mêler les pinceaux, je ne sais pas quoi, non je ne m'en mêle pas les pinceaux, je sais quand même où je dois aller, je ne sais pas, je ne sais pas vous, moi j'arrive là-bas, ben non, c'est pas là, non mais je vous jure, alors là il faut que j'aille au centre vide, là où j'étais l'autre fois, à côté de la mairie, il faut que j'essaye de trouver une place, c'est pas sûr que j'en ai une, et elle me dit, sinon vous allez à la pierre, il pleverse, il est gentil, et puis ce n'est pas à côté côté, non mais les gens, et puis en plus, genre c'est ma faute quoi, ouais mais c'est vous qui n'avez pas coupé, non c'est juste que vous ne me l'avez pas dit, sinon on ne va pas, non mais, aïe, ça me saoule, ça me saoule, ça me saoule quoi, non mais je ne savais pas que c'était à la cave, sinon je serais allée directement quoi, tant que je vais être à la cave, je vais pouvoir leur poser la question, de comment je vais pour le déménagement aussi en même temps, s'ils veulent me répondre, parce qu'il faut des rendez-vous chez eux aussi, je suis dégoutée, en plus il fallait que je montais un ascenseur, c'est au sixième étage, ça fait longtemps que je n'ai pas pris d'ascenseur, et je n'aime pas trop ça les ascenseurs, toujours encore ça se bloque, et le truc, vous voyez monter l'ascenseur, et vous voyez marquer, un, après, longtemps après, deux, le truc en plus, il y a trois heures à monter les six étages, et là vous flippez encore plus, vous vous dites, oulala, le truc il va s'arrêter entre deux étages, pour descendre ça a été rapide, mais alors pour monter, je vous dis que, il a peu d'arrivée, j'ai rendez-vous, ah ben non, ah bon, ben ok, c'est pas possible, en plus, je voulais passer, là j'ai vu qu'il y avait le petit fromager, que j'adore là, et je me suis dit, tiens je vais m'y arrêter en passant, j'irai à pied et tout, ben là du coup, je sais pas si je vais pouvoir y aller, parce que c'est en haut en haut là, et lui il fait du bon fromage, et il est pas cher du tout, il est moins cher qu'en supermarché, et il a du bris de fou furieux, qui est supra bon, et il a des petits fromages en fait, voilà, qui sont supra bons, et je me suis dit, tiens je vais m'y arrêter, je vais voir si en passant, tout à l'heure, je peux pas trouver une petite place, vers là bas, et il a pas gagné non plus, il a déjà fou de s'essayer, de trouver une place là, donc c'est pas gagné, non mais je suis dégoûtée, et le gars, mais si je vous l'ai dit, c'est moi qui l'ai vu au téléphone, ben non, je sais pas si, sinon je suis pas allée, attendez, la mauvaise foi des gens, je vous jure, c'est dingue, encore, voilà, mais le gars, il m'a juste dit, oui oui mardi, et je dis oui, c'est bon, il y en a raccroché, quoi, moi je savais pas qu'il y avait deux paramanances, mais du coup, vous allez être en retard, ouais, je vais être en retard, il est 34, ça va au pied, j'aurai 5 minutes de retard, ils ont qu'à nous renseigner aussi, et en plus il pleuvait, moi je le fais à pied, ben ouais, ben ouais, j'ai pas envie, je pense qu'on est vraiment dans le centre-centre là, avec la pluie, il y a personne, ça me rappelle, quand on avait le magasin là, en centre-ville, quand il pleuvait comme ça, on savait que ça allait être des journées très très longues, tout pourri, parce que, ben parce que, les gens généralement, ils vont pas se promener quand il pleut, quoi, ça c'était la misère, là je suis vers mon ancien appartement, où j'habitais avant, j'étais bien, c'était grand, j'avais un parking souterrain, tout ça, c'était top, c'était top de chez top, croisez les doigts pour moi, que j'ai une place, croisez les doigts, croisez les doigts, alors, là, à mon avis, je vais pas avoir ma chance, de la dernière fois, moi je vous dis, ça c'est clair, voilà, merci, je vais t'écouter, j'ai une rue là, celui de mes garées, mais alors, je sais pas pour me garer, c'est mort, ça c'est quoi, je sais pas, c'est quoi que je laisse, c'est une place rouge, 20 minutes, ou je sais pas quoi, je sais pas, je sais pas ce que c'est, je sais pas si je peux m'y mettre, il y a vraiment pas de place, oh, je vais l'écouter, un petit peu loin, je vais me tremper, mais bon, c'est pas grave, on va se mettre là, allez, un petit créneau, les enfants, un petit créneau, comme vous avez l'habitude, avec votre voiture, ça va, mais quand c'est pas la vôtre, on va aller dormir, moi je lui ai le permis, je devrais savoir faire les créneaux, mais j'ai pas le bip, et là, créneau, il est pas fait le créneau là, et voilà, allez, on va aller se tremper, bon allez, je suis sortie, je suis trempée, bon, comment vous dire, je suis allée pour rien là-bas, elle m'a dit, oui, mais il faut les factures, donc ça je savais, je vais demander les factures, et en fait, apparemment, vous savez que vous n'allez pas avoir de contester, après trois ans, voilà, donc vous pouvez contester, genre sur l'année, ou deux ans, mais après, vous n'avez pas le droit de contester, donc en fait, vous l'avez dans le CUL, donc en fait, si votre proprio, il vous prend des trucs, donc il faut que je le dise, à mes voisins d'ailleurs, qui sont arrivés, il n'y a pas longtemps, de contester tout de suite, parce que sinon après, ils l'auront dans le baba, voilà, donc je vais leur dire, quand je le vois, je vais leur dire de contester de suite, parce que s'il attend de partir pour contester, ça sera trop tard, voilà, et donc en fait, tant qu'elle n'a pas les factures, en fait, elle ne peut pas me dire, donc je vais lui demander les factures au proprio, et elle m'a dit que si je contestais, enfin que je n'étais pas d'accord avec son état des lieux, surtout ne pas signer, et voilà, mais bon, après, rien de plus, quoi, donc en fait, le propriétaire, en fait, il fait ce qu'il veut, voilà, en gros, le propriétaire, il fait ce qu'il veut, comme je lui ai dit, j'ai dit, il me fait payer 30 euros d'eau, alors que c'est 21,85 euros, il me met 22,50 euros, ça, on sera raison, mais genre, c'est normal, quoi, enfin, je ne sais pas, c'est trop bizarre, quoi, donc en fait, en gros, le proprio, il peut faire un peu ce qu'il veut, quoi, donc, ouais, j'aurais mieux fait de ne pas y aller, elle m'a gavée, quoi, elle m'a saoulée, donc, du coup, je vais quand même lui demander les justificatifs, à lui, là, et de tout, là, même, enfin, de tout ce que je paye, quoi, parce que même les poubelles, en fait, mes voisins, ils payent moins cher que moi, donc, je ne comprends pas, alors qu'ils les sortent plus souvent que moi, donc, je ne sais pas, donc on verra bien, mais en tout cas, ça me, ouais, je ne sais pas, ça me met les nerfs, quoi, parce que je me dis, on n'est pas aidé, quoi, on n'est pas aidé du tout, ou alors c'est moi qui n'ai pas sur les bonnes personnes, et après, elle m'a dit, ben sinon, il faut prendre un huissier, pour faire l'état des lieux, mais l'huissier, je ne sais pas combien il prend, parce qu'il y en a de vous qui m'ont dit que ça prenait 200 et quelques euros, et moi, je sais que, j'ai vu qu'il y en a certains qui prenaient que 80 euros, donc, je ne sais pas, il faut j'appelle voir un huissier, pour l'état des lieux, voir combien il prendrait, voilà, pour au moins avoir un huissier, quoi, en cas où, parce qu'elle m'a dit, oui, mais l'état des lieux, vous comprenez, je dis, non, mais il a demandé 2000 euros après 15 ans, ça ne l'a pas choqué, quoi, ça ne l'a pas choqué, il a demandé 2000 euros après 15 ans à des gens, ça ne l'a pas perturbé, quoi, je ne sais pas, c'est, voilà, donc, après, c'est les gens, peut-être, qui n'ont pas, qui n'ont pas de soucis financiers, qui s'en foutent, pour eux, 2000 balles, c'est comme si c'était 20 euros, quoi, mais, voilà, quoi, après, comme je l'ai dit, il prend 60 euros par-ci, il prend 10 euros par-là, après, il prend, enfin, je ne sais pas, quoi, ce n'est pas normal, quoi, je ne sais pas, bref, bon, allez, là, j'essaie d'aller voir mon fromager, enfin, le fromager, si je trouve une place, allez, ça me réconforcera, de prendre du fromage, et puis, voilà, donc, grosso modo, si vous avez des choses, contestez-les tout de suite, parce que sinon, après, c'est mort, donc, il faut vraiment que je dise ça, à mon voisin, quoi, et en tout cas, j'ai pris une bonne saucée, là, franchement, que je me suis garée, c'était pas très loin, mais j'ai pris une saucée, ça débrouillait partout, là, j'ai pris une eau-douche, j'aurais dû prendre mon gel douche avec moi, là, ça a été, catastrophe, là, il est quelle heure, 11h09, vous voyez, j'ai pas mis longtemps, ça a duré même pas une demi-heure, le truc, j'avais beau lui expliquer le pourquoi du fromage, ah ben, je ne sais pas, bon, ben, tant pis, c'est, c'est lamentable, lamentable, bref, c'est pas grave, allez, on va aller se consoler avec du fromage, j'espère, après, je vais rentrer, normalement, attend peut-être pour la factrice, ça serait cool, puis après, mon coulis, parce que j'ai une tête qui m'a dit, n'oubliez pas de, ben, ouais, c'est pas que j'oublie, mais après, au pire des cas, je ne sais pas si, vu qu'elle ne le prend pas, je ne sais pas si je ne peux pas aller le poser à la poste, au pire des cas, j'irai le poser à la poste, allez, j'aurais dû faire ça, vous savez quoi, si jamais, je ne la vois pas, ben, j'irai le mettre à la poste, je pense que ça doit marcher aussi, et comme ça, moi, je serai tranquille, voilà, comme ça, je sais que ça sera posté, parce que, ben, moi, si le facteur, il ne passe pas, voilà, vinted, ils sont gentils, mais je ne peux pas faire, donc, ouais, je pense que si je le mets à la poste, ça sera, ça sera pareil, quoi, c'est déjà payé, tout en tous les cas, donc, déjà, en plus, j'avais deux colis, j'en avais un qui était, il y avait un tour de Jérôme, plus celui-là, d'à poste, quand ça, mon diable relais, tout ça va, mais, enfin, c'est tous à des endroits différents, alors, je ne sais pas si je trouve ça, c'est bon, des endroits différents, c'est un peu galère, allez, on va essayer de se trouver une place, pour aller chercher le sauf ponton, et, je vous montrerai, si je suis arrivée, ce que j'ai pu, si j'y arrive, parce que là, ben, j'ai le camion qui garde un peu plus là, ça se revient, ici, bon, j'arrive pas, putain, il a pu me rentrer dedans, normal, il faut faire attention, mais vraiment, c'est un truc de malade, vous avez intérêt d'avoir de l'attention, dans tous les sens, vous faites, enmancher de partout, c'est dingue, ahal, aujourd'hui, Betty, ahal, c'est un truc de fou, ah, handicapé, c'est un truc de fou, ahal, il y a un petit parking, mais je pense pas que j'ai de la place, sinon, je me garde comme lui, j'en prends une minute, ah, l'arrache, je vais faire comme lui, ah, l'arrache, il était warning, il n'y a pas l'air d'avoir de l'eau, de le fromager, puis voilà, je suis toute mouillée, bon, allez, ça y est, j'ai pris mon fromage, je suis content, là où vous passez, vous avez une petite halle, et tout ça, là où il y a plusieurs commerçants, en fait, c'est un poulet rôti et tout, ça donne trop la dalle, j'en ai eu pour 19 euros, comment vous dire que le bris, il n'est qu'à 9 euros le kilo, et franchement, il est trop bon, après j'ai pris un gros morceau, j'ai pris un gros morceau, donc j'ai pris un peu de l'air d'amor, du morbillé, de l'atome noire, du bris, j'ai quand même 585 grammes, quant à le jeune, j'ai pris à 375 grammes, j'ai pris un roca, un roca madour, de l'air d'amor, 190 grammes, et j'en ai pour 19 euros, franchement, leur prix, ça va, franchement, même ils sont moins chers qu'à Grand Prix, et leur fromage, ils sont mis à pire que bon, je ne sais pas si il va rien sortir, je ne sais pas ce qu'il fait, il fait quoi, je pense qu'il va prendre ma place, je me suis vraiment garée à l'arrache, j'ai mis les warnings, ça va, il n'y avait pas grand monde, il y a toujours une queue de fou à fromager, parce que justement, il n'est pas cher, il est super bon, ils sont super gentils, et franchement, je préfère acheter limite chez eux, que de l'acheter à un carrefour, voilà, j'avais trouvé une place de fou, voilà, allez, je vous reprends la maison, cette fois-ci, je rentre, moi je suis contente, j'ai du bon fromage là, vous voyez, c'est des petits trucs, des fois ça vaut plus, d'aller les acheter en supermarché, de faire travailler les producteurs comme ça, et puis quand ils sont gentils, vous avez le sourire, tout ça, et de travailler avec sa maman, il y avait sa maman, et tout ça, et puis franchement, je vous dis, le bruit, le bruit, il est juste trop trop bon, je lui dis, vous me donnez tout, il m'est halluciné, il dit, donnez-moi lui, les 700 grammes, ça va vite passer, mais le problème, je vous dis, pour c'est garer, c'est galère, il est là, mais apparemment mardi, et le samedi, par contre le samedi, il y a une queue, vous faites des fois, une heure et demie, voire deux heures de queue, pour prendre du fromage, tellement qu'il y a du monde, c'est un truc de fou, et donc du coup, c'est pour ça, que j'en prends jamais, puis je passe jamais, forcément en centre-ville non plus, donc là, c'est parce que là, j'ai vu qu'il était là, bon allez, moi je rentre, et je vous dis à tout à l'heure, bon je viens de rentrer, la team là, à l'instant, alors je vous rentrer, ce fromage, que je vous en ai parlé, mais allez, je croyais que ça allait tomber, désolé, je vous ai fait bouger un petit peu, allez, j'ai mis ça dans une poche, action, alors du coup, regardez moi, tout ce qu'il y a, ce téléphone avec ce trépied, ça va pas très bien, je suis désolée, j'essaye de vous mettre, voilà, alors, donc, là, nous avons un, gros, ah ouais, j'ai pas eu ceci, un gros morceau de cantal, voilà, pour le coup, voilà, mais c'est bon, mais j'ai pris du jaune, parce que moi, l'entre-deux et le vieux, j'aime pas trop, et voilà, c'est ce que j'ai regardé, là, c'est le mordier, il est là, je croyais qu'il m'avait pas, mis le mordier, là, nous avons, je crois, le nerf d'âmeur, voilà, c'est un genre de, démantale, de toute façon, ensuite, le bris, on a ça, donc, un gros morceau, moi, chaque fois que je suis de, parce qu'il est, voilà, trop, trop bon, ils ont pas changé, voilà, ensuite, un petit bout de tomme noire, pour Elia, il ne reste que ça, au gars, mais bon, voilà, ça sent trop, trop bon, ensuite, ça, c'est le mordier, voilà, mordier, c'est trop bon aussi, je sais que là, je vais faire deux heureux, et surtout, alors moi, ça, j'aime pas ça du tout, mais c'est pour Jérôme, Elia, des fois, vers manger, mais c'est très rare, un petit roca qui pue, voilà, un petit roca maduro, comme ça, donc ça, voilà, ça sera chèvre, ça, j'aime pas, mais bon, voilà, il faut faire plaisir à Jérôme, avec un petit peu de miel, et tout ça, bon, mais ça, on a à côté, en plus de roca maduro, donc, au pire des cas, on peut en trouver, ça assez facilement, chez moi, hop, donc là, vous savez ce que je vais faire, je vais prendre, je remets tout dans la poche, je vais mettre tout au frais, et après, je vais aller ouvrir, le poteau, là-haut, parce qu'à mon avis, il doit être derrière la porte, le pauvre, on va prendre un petit couteau, un petit coutillo, et on va, bon, je vais le couper comme ça, et on va goûter, un peu, ce petit cantal jaune, j'adore le cantal jaune, quand il est bon, il a un goût, normalement, un petit peu de beurre, là, vous voyez, c'est un cantal jaune, qui a déjà assez, qui a déjà vieilli un peu, enfin, il est un peu fort, moi, j'aime bien le cantal jaune, quand il est, il est vraiment jeune, quoi, à moi, les sortes, qui s'appellent, la boule de neige, ou un truc comme ça, c'est un cantal, avant le cantal jaune, c'est bon, là, il est bon, mais, un petit peu fort, donc, attendez, parce que j'ai juste là, qu'on va se gratter, non, au niveau de la table, il va te faire mal, il est bon, mais, il tire plus sur l'entre-deux, quand même, mais il est bon sinon, voilà, comme ça, je nois mon chagrin, dans le fromage, chagrin, non, mais ça m'a blasé, c'est rendez-vous, là, je veux rien, bon, bon allez, moi je vais faire une six pipi, j'ouvre la photo, je mets ça au frigo, et là, il est déjà midi moins le quart, donc, je pense que je vais faire à manger, enfin, je vais servir les gamètes de croquettes au loulou, et, bon, après, de toute façon, il me reste la purée, et le poulet aux olives, donc, pour ce midi, j'ai envie de vous dire, ça ira très très bien, après un petit peu la team, j'étais dehors, là, justement, hop, là, on retourne dehors ensemble, je ne vous ai pas repris de la journée, il est 5h30, j'espère que Jérôme ne va pas tarder à débaucher, et regardez-moi ce ciel bleu qu'il y a, n'importe quoi, tout à l'heure, il pleuvait, enfin, il pleuvait, il n'y a plus à verse toute la journée, mais, catastrophe, et là, il fait super bon, et, bon, tant mieux, mais, voilà, quoi, ça change vraiment en 2 secondes et demie, qu'est-ce que j'ai fait de bon, je ne vous ai pas repris, parce que, il n'y avait rien d'intéressant, forcément, et j'ai continué, mon tri, ranger, nanina, mettre les photos sur Vinted, c'est assez long, et, et puis, voilà, et là, j'ai fait quelques ventes, donc, j'ai fait les colis, et, maintenant, il faut que je les envoie, alors, ma factrice, elle est passée à midi, et elle m'a dit, mais non, en fait, on ne prend que les colis qui passent dans la boîte aux lettres, ok, ben, moi, je pensais qu'on pouvait lui donner, voilà, comme ça, et puis, après, elle dépose, et, en fait, non, donc, ben, du coup, il faut que j'aille à la, à la poste, donc, j'irai demain, parce que, ben là, c'est trop tard, de toute façon, ça fait un super tour, la poste, et là, je ne pouvais pas, donc, j'irai demain matin, amener le colis, quoi, mais, maintenant, je le saurais, quoi, mais, donc, si vous vendez des trucs Vinted, et que le colis ne passe pas dans la boîte aux lettres, ça ne sert à rien de nos facteurs, et il ne le prendra pas, donc, voilà, tout n'est pas bien, donc, c'est ce que je vous disais ce matin, et puis, voilà, c'est tout, c'est tout ce que j'avais à vous dire, voilà, tri, 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 Toto m'a aidé, voilà, il m'a coupé des cartons, il a réussi à dormir 10 minutes, je pensais que j'allais être au calme, il était sur mon lit, il s'était étalé, ronflé, je suis descendue à pas de mou, tic, 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 j'étais vers mon café, et je pense que la cafetière l'a réveillée, et 5 minutes après, ben, il s'est réveillé, je suis allée le chercher, donc, voilà, la pause a été brève, donc là, j'entends les tondeuses, alors les gars, ils arrivent à tondre avec la flotte qui est tombée, moi, c'est impossible, c'est impossible, mais là, il fait chaud d'un coup, c'est cool, alors, je ne sais pas qu'est-ce que je fais à manger, je ne sais pas qu'est-ce que je fais, c'est français ou pas français, ça, je ne pense pas, je n'ai pas trop bon retour, je n'ai pas un très bon retour, oh là là, il est allé pas tout faire un beau, non, tu ne bois pas, loulou, attention, je t'ai dit non, tout à l'heure, je n'ai pas un retour avec le soleil en face, donc je ne vois pas ce que je filme, je vous disais, je ne sais pas ce que je vais faire à manger ce soir, donc j'ai les menus, vous savez, de ma semaine, mais il faut que je voie avec mes deux apolytes, voir ce qu'ils veulent manger, donc je vais voir plus avec Jérôme, puisqu'elle est affinée à 19h, elle n'a pas, enfin, elle finit, la colle, elle finit à 19h, donc là, elle a commencé la colle d'ailleurs, franchement, elle va être éreintée ce soir, à mon avis, elle va être fatiguée, et donc je vais voir avec Jérôme, je crois que j'ai la salade de poulet, j'ai la salade de saumon, les steaks, je ne pense pas les faire là, mais il faut que je regarde la date qu'ils ont dessus, et je ne sais plus ce que j'avais, si vous vous souvenez, dites-moi en commentaire, la fille qui a la flemme dans la armée, moi je ne sais plus ce que j'avais sur Joe, j'avais la salade de poulet pané, j'avais le poulet aux olives, mais c'est fait, j'ai remis si il m'appelait, bon, écoutez, je vous reprends après, j'essaye de le rappeler, allez, à tout à l'heure, bon, du coup, je vous reprends à l'intérieur, pour vous parler des menus Joe, et en même temps, Jérôme est rentré, comme ça, je serai un peu plus au calme, est-ce que vous voulez que Jérôme, il vous dise bonjour, bonjour, bonjour les amis, je ne sais plus dans quel dessin du mur, ou dans quel truc, ils font ça là, bonjour les amis, bon allez, je vous pose la bite fait, et comme ça, je vais voir avec Jérôme, qu'est-ce que vous mange ce soir, alors, parce que franchement, je ne me rappelle plus, du toto, j'ai la douleur qui revient un petit peu, alors, euh, baladron, non, je ne veux pas faire ça, et ouais, vu que je n'ai pas fait le panier, vous savez, le truc, du coup, ils me demandent, alors, on avait le poulet aux olives, check, c'est fait, on avait les avocados toast, et burrata, on a les bavettes haricots verts, la salade poulet panée, salade avocat saumon, et voilà, c'est quoi ce soir, poulet pané, poulet pané, ou saumon, poulet pané, saumon, on a mangé poulet hier, saumon alors, alors, c'est le saumon, je vous l'avais déjà fait, mais on la fera quand même ensemble, il faut que je la salade, des avocats, et du saumon, et du citron, voilà, et c'est vrai que nous, on avait bien aimé ce côté un peu chaud, froid là, et tout, et il y a le fromage, j'ai dit à Jérôme, donc là, je vais lui dire ce que j'ai pris, ouais, j'ai dit, j'étais énervée, j'ai acheté du fromage, voilà, mais il est content, du coup, il a pris un gros pain comme ça, pour manger le fromage, parce que nous, on est des fanatiques du fromage, et donc, du coup, du coup, voilà, bon allez, à tout le monde, je vous remercie à Mathilde, on est allé chercher Elia, là, il est 7h20, je suis en train de faire pure le saumon, et on va faire les petites salades, alors la salade, on l'avait déjà fait ensemble, la dernière fois, il n'y a rien de fifo, on va mettre juste un petit peu de salade, de l'avocat, et est-ce qu'on a un peu de tomate dedans ? Alors par contre, je vous dis que le pavé de saumon, franchement, au niveau du prix, ça va parce qu'il est balèze, il est juste énorme le truc, c'est un type de fou, là, mais il y avait combien de 500 grammes, je crois que vous avez mis à la fois, un peu de sel, un peu de foie, et après, je vais les mietter dans la salade, comme j'avais fait l'autre fois, alors là, il y a la fin en plus, parce qu'apparemment, elle a mangé à 11h ce matin, elle a fini plus tôt, du coup, du coup, à la fin. Allez, moi, je vais faire la salade, et je vous dis à tout à l'heure. Alors, je vous montagne les salades, parce que je l'ai fait sans vous, mais on l'a déjà fait ensemble, voilà, c'est juste histoire de ne pas radoter, donc voilà, les petites salades comme ceci, franchement, le saumon, il est excellent, parce que bien sûr, je n'ai pas pu m'empêcher de picorer dedans, tant que quand je le coupais, donc voilà, tenez monsieur. Merci. Donc voilà, il est super bon, donc moi, je vous dis bon appétit. Bon, allez, on a fini de manger, il est 8h30, les salades, elles étaient très bonnes, un peu comme la dernière fois, à part qu'il y avait un avocat dedans qui était un peu bizarre, donc voilà, pour moi, j'ai mis de côté, parce qu'il avait un goût bizarre. Et sinon, est-ce que vous avez aimé le fromage ? Oui ! Oui ? C'est très bon. Non, ben voilà, et le rocaille était bon aussi, à part que moi, je trouve qu'il n'était pas assez fait, mais il aime bien quand c'est comme ça. Voilà, Elia a goûté 3 fromages différents, elle les a aimés aussi, donc voilà, même le Cantal, donc impeccable. Donc la colle d'Elia, comment c'était ? Non. Non. Ben, c'est surtout les 2h d'études avant, en plus les 2h après, ça fait 4h. Et en plus, on va les chercher, ils sortent et la directrice, bon là, c'est vraiment l'approviseur, elle ne veut pas laisser sortir. Il a fallu que je sors de la voiture, que j'appelle Elia, et elle m'a regardée bizarrement, genre, il était 7h15, à un moment donné, il faut laisser sortir les gosses, au bout de... Depuis 8h ce matin, non ? Ah oui ? Elle attendait, je ne sais pas quoi, elle m'a regardée, genre méchamment, parce que j'ai dit, il va venir, mais bon, voilà quoi. À un moment donné, ils ont fait leur journée, ils ont fait leur colle, ils sont assez punis. Bon voilà, bon allez, j'espère que cette petite vidéo, vous aura plu aujourd'hui, merci d'avoir regardé cette vidéo, prenez soin de vous, restez comme vous êtes, protégez-vous, mangez des kamekou, rocamadou, c'est pas pareil. Mangez des rocamadou, c'est pas pareil. Et Elia, pour vous, allez, bisous la team. je ne sais pas pareil, j'm truthfully, J'r'aveσε à refuge, Pourquoi est-ce pas pareil ? Je sais pas où, je suis cetteoline, j'ai Scuny, Sous-titrage FR ?